Moi, j'en peux plus. Ça dure depuis trop longtemps. Si mon mari ne se va pas tant pis pour lui. Et ma mère toute concierge qu'elle aime donne raison. Tiens, tu iras porter ces copies-là chez le professeur Dumas. Madame, est-ce que vous pouvez me donner l'adresse, s'il vous plaît ? Non, tu la chercheras, je m'en fous ! Ça parte ce soir. Vous avez eu des domestiques dans le temps, vous ? De souffrir d'un complexe de conciergerie aggravée de privation conjugale. Qu'est-ce que vous venez de dire ? Je comprendrais que vous vous laissiez emporter par la colère. Mais cette méchanceté affronte et sans raison, ça me dépasse. Qui vous dit qu'on peut mieux résister à la méchanceté qu'à la colère ? Au fait, vous ne savez peut-être pas qu'il y a une femme dans votre cas, Ariane, veuve de juif, qui est-il pour enlever ses deux enfants ? Je soutiendrai que France n'était pas de son père. Je lui inventerai un procréateur Ariane. Un ami à moi qui le ressemble un peu et qui n'aura sûrement pas le cœur de me contredire. Ça a claqué. Je vous assure, j'ai vu 36 chandelles. Cette barnie, tout de même, va-t-elle s'y mettre ? Merci.